Bah moi qu'ils me disent non Regarde j'ai regardé un truc quand même marrant pour le gpc Tu rigole pas beaucoup c'est bizarre C'est parce que c'est pas marrant En gros j'ai regardé, ils ont fait un post aujourd'hui avec Etoile qui commentera Allo Minecraft et Excel Et je me suis dit, tiens c'est vrai qu'on m'avait dit en stream que les commentateurs avaient été mis à jour avec leur jeu Donc je me suis dit, je vais sur le beau site du Game Pass Challenge pour regarder ce que les casters commentent Je vois Azerator, trop bien, je vois Alphacast, Clankow City Overcooked 2 Ouais il va nous casse quoi Ouais, my work is done Premier jour il va rien faire Il n'aura rien à faire, il n'y a pas Ils lui ont donné les deux jeux d'arbres, c'est une honte Il y a un Artax, comment tu as ? Il fait ça plus épreuve mystère J'imagine, il n'y a pas de Clankow City ou de Vercooked des demi et de la finale Parce qu'en vrai c'est pas impossible Il y a peu de chance Bah ouais, nous on reste le pick en vrai je pense Oh je sais pas C'est dans tellement de temps, je n'ai pas encore réfléchi C'est quoi ? Clankow, on ne pick pas Je ne sais même pas ce qu'on devrait pick en finale Bon ça va dépendre de contre qui on joue mais c'est vrai que J'pense, l'avantage C'est un peu le même avantage qu'on avait avec Team SSL C'est que vu qu'on est un peu fort partout Tu prends la faiblesse des mecs en face quoi Ouais En finale il y aura beaucoup de Knockout en finale Sûrement, vu que personne n'y aura joué Ouais Il sera Knockout sur Vercooked C'est quoi ? Le truc c'est qu'on peut savoir le niveau des gens Donc j'imagine qu'on ne le pickera pas Je sais pas A part que je crois qu'on mate tape sa meilleure CS Du coup je suis en sûr pour le scream à l'eau Au pire faire un truc de recherche de mate si jamais il n'est pas là Mais... D'ailleurs à Vianco comme ça on fait la queue Attends Si j'enjance une game en solo hein, tu m'as saoulé Attends Ouais ok ok 6 secondes 2 secondes 3 secondes Aaaaah ya la main Tchak 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 d'ailleurs pour mon chat j'ai une question extrêmement importante Est-ce que si vous tendez vos bras vers l'avant Est-ce que vous sentez que le mouvement vers l'intérieur il est plus simple que le mouvement vers l'extérieur très important comme question je ne vous biaiserai pas dans ma réponse c'est très important que j'ai vos avis là-dessus Nortax réfléchit là il est en train de faire plusieurs mouvements devant lui comment ça il réfléchit peut-être un peu encore faut vraiment tu vois peut-être un peu est-ce que tu joues avec le bras attends je viens de réfléchir à un truc du coup tu joues avec le bras tendu non et comment le mouvement vers la droite peut être plus chiant parce que genre je sais pas avec ton poignet tu dois aller vers l'extérieur c'est horrible bah non parce que j'ai beaucoup de marge c'est peut-être justement pour ça que je flic vers la droite c'est que par habitude du coup je me donne énormément de marge bah en gros j'ai mon bras vers la gauche de base moi bah genre moi par exemple en fait moi mon bras est déjà plié vers l'intérieur parce que je viens de comprendre du coup c'est pour ça que c'est plus simple pour moi parce que flic vers la gauche ça veut dire qu'il faut que je fasse un mouvement encore plus vers l'intérieur là où flic vers la droite c'est juste revenir à une position normale oh je sais pas j'en sais rien moi c'est juste censé être logique bah non 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 le mec il c'est quoi ça c'est le nombril de l'univers en fait moi je flic vers la gauche du coup c'est le plus logique bah non mais ça te cogne ah ouais bah ah ouais c'est 3 j'ai gagné bah écoute je fais un tweet demain je fais ce soir je fais un tweet non je m'en fous je ferai un sondage est ce que vous avez une préférence pour flic à gauche ou à droite ? et on verra les réponses bon ça se fait que t'as le rôle en live sur le discord j'ai streamé hier soir ? je l'avais pas je crois est ce que ton compte oh viens là est ce que ton compte discord est lié à ton compte twitch ? coucou parce que c'est automatique ? oui ah ouais ? bah c'est étrange normalement le bot est censé déceler automatiquement quand t'es en live et te mettre le rôle bah écoute la prochaine fois que t'es en live check et si ça le fait toujours pas bah envoie un message à captain port y'a zimuth bon ça va qu'est la vie du mec ? la zimuth c'est une question très importante pour toi très importante insupportable oh je le tue avec ça non ? oh il est low en tout cas oh il est pas low ? ok oh non est ce que tiens red pareil tu peux répondre à cette question très importante comme question est ce que j'attends ? est ce que je pose la première question ? si première question vos bras tendus devant vous ok est ce que vous trouvez que le mouvement vers l'intérieur donc comme ça est plus facile que le mouvement vers l'extérieur première partie d'une question en deux étapes j'attends vos réponses avec avec grand intérêt ok red nous dit oui ok oh c'est quoi ça ? mais du coup est ce que j'imagine j'ai fait de l'escalade avant-hier j'ai mal dans les deux mouvements j'prends ça comme un nom du coup y'a pas de différence oui j'imagine tu vois les gens ils sont en mode j'ai pas l'air très d'accord de base tiens le dire y'a Komet qui était en mode oui bah oui les gens étaient plutôt en mode bah les gens sont plus d'accord que pas d'accord pour le moment les flexions sont plus faciles que les extensions car en flexion t'as pas le poids du corps et en extension t'as du poids quoi flexion extension ? ah flexion c'est vers l'intérieur oui mais du coup maintenant si vous jouez au FPS j'ai raté la tête est ce que vous êtes plus à l'aise pour flic d'un côté enfin vers la gauche ou vers la droite genre un flic vers la gauche un flic vers la droite et si oui de quel côté je pense qu'un mec gigamusclé galère dans les deux euh de quoi ? je me gigamusclé galère dans les deux pas assez bon niveau pour avoir ce niveau de finesse ok c'est nul ça c'est nul ça c'est un flic vers la droite non c'est des cercles bon il y a les cercles sur Ozu mais ça c'est une autre histoire je pense que c'est juste la vie et le départ de ce départ j'arrête les flics dans les deux sens j'arrive pas trop à voir ok parce que chou en gros moi j'avais un truc c'est que je disais qu'au sniper sur ce jeu j'avais du mal à viser de base parce que j'étais obligé de me jusqu'à ce que je comprenne que j'étais obligé de flic vers la gauche parce que vu que les armes sont à droite on voit moins bien la droite genre quelqu'un a un sniper j'suis trop con monsieur tué moi mais quand t'es un sniper il prend toute la position à droite du coup si tu veux si tu veux flic vers la droite le problème c'est que tu vois pas bien ce qu'il y a à ta droite donc j'ai dû me forcer à beaucoup plus flic vers la gauche et quand j'ai dit ça chou il m'a regardé en mode de ah ouais ok tu flics vers la droite quoi comme si c'était pas normal du coup maintenant je je prends ma température pour moi ça me semblait extrêmement logique ah après toi tu pars avec un autre autre t'es gaucher et tu joues normalement bah après moi j'suis en vrai j'suis plus ou moins ni gaucher ni droitier j'suis un peu rien t'es bizarre mais en vrai l'ennemi t'es à gauche tu flics vers la gauche tu flics vers la droite tu flics vers la droite oui mais du coup dans ton cross et replacement tu vas avoir une tendance à le placer plus vers la gauche si tu veux flics vers la droite ou plus vers la droite si tu veux flics vers la gauche typiquement imaginons la situation typique où ça va arriver l'ennemi il est derrière un pilier il peut sortir à gauche ou à droite est-ce que tu mets ton viseur à droite ou est-ce que tu mets ton viseur à gauche bah moi je le mettrais à gauche si c'est vraiment si j'ai si y'a pas un truc en mode je sais qu'il va sortir à gauche parce que blablabla si c'est vraiment du 50-50 je mettrais toujours mon viseur à gauche parce que je sais que j'aurai plus de facilité à flics vers la droite il est plus vers la droite de base parce que l'arme prend trop de place ok mais ça vous êtes c'est sûr que c'est à cause des jeux que vous êtes comme ça moi sur shootmania y'avait pas de grosse arme qui détruit ton écran moi je regarde pas l'arme je regarde où est-ce que je mets mon crosshair en général tu regardes pas où tu mets ton crosshair en général ? non je regarde pas l'arme je regarde où je mets mon crosshair en général des jeux je joue à aucun jeu de base je joue que à lol et je flic dans lol bon c'est vrai c'est vrai je comprends pas et Ozu ? ah justement on a une question est-ce que les ronds dans Ozu ? tu les fais dans le sens horaire ou anti-horaire ? qui a du coup par rapport au truc gaucher ? je suis tablette bon ça marche aussi t'inquiète euh quoi ? bah tablette c'est du coup je sais pas du coup moi bah si c'est pareil c'est plus dans le même mouvement non ? bah en vrai je pense que tablette ça serait encore plus vers l'intérieur du coup on verra on verra non je sais pas ouais j'en ai aucune des choses pas comment on joue au tablette house mais du coup le truc avec gaucher anti-horaire et je suis gaucher ah bon anti-horaire ouais ah ouais mais anti-horaire du coup il est gaucher du coup théoriquement c'est horaire si t'es à droite non ? j'sais pas parce que anti-horaire parce que anti-horaire de la droite non ? moi j'fais un horaire ouais ouais du coup lui il fait pas vers l'intérieur il fait vers l'extérieur parce qu'il fait anti-horaire de la gauche et anti-horaire de la gauche du coup c'est vers l'extérieur du coup c'est comme moi c'est anti-horaire de la gauche c'est... il y a différentes anti-horaire ? bah oui enfin il fait vers l'extérieur quoi l'intérieur de ton corps c'est au milieu si t'es à gauche le milieu il est à droite du coup je vais faire un horaire bon laisse tomber en gros il fait comme moi quoi bah oui c'est logique tu me dis qu'anti-horaire c'est vers l'intérieur pour toi on est d'accord ouais en vrai y'a pas vraiment pas... oui dans l'idée c'est à l'intérieur vu que ma main est à droite bah oui du coup si lui sa main est à gauche ah du coup il fait vers l'extérieur voilà du coup c'est bizarre je fais un stylo et fais un rond anti-horaire ah oui non t'as raison en vrai avec un stylo je fais le mouvement et effectivement attends quoique bah non justement moi j'aurais... ouais bon allez on va arrêter de faire la discussion du coup gaucher et le ratier genre le stylo il est dans la main gauche ? ouais mais genre c'est dur de faire un cercle anti-horaire avec un stylo non ? bah moi je ferais aussi un cercle horaire bah ouais c'est plus simple pourquoi anti-horaire c'est impossible je sais pas ça me l'air dur moi moi je ferais horaire aussi hein bah ouais ça me semble plus simple j'ai pris un coton tige qui traînait là pour faire un stylo t'es qu'avec ta main gauche ou ta main droite ? ma main gauche ? c'est pas comment tu prends ton stylo mais j'ai pas de stylo en plus ça te dégoûte j'ai une règle ah mais non mais non jamais je fais un tueur bah ouais ça me parait du bon je suis gaucher je sais pas écrire je fais mon stylo comme un tebé non mais après ça c'est normal j'ai vu un truc qui parlait de comment les cerveaux étaient faits entre gaucher et droitier en fait il faut savoir que en gros euh en gros pourquoi on est gaucher et droitier c'est parce que notre cerveau a tendance à je sais plus comment ça fonctionne je vais probablement dire des bêtises euh en gros ton cerveau il a tendance à assigner un truc du déplacement à un endroit précis du cerveau qui est soit à droite soit à gauche et en général il est je crois à gauche et du coup t'es droitier je sais plus pourquoi je sais que c'est inversé comme ça non mais c'est un truc où genre en général le truc de qui gère uniquement les déplacements est entièrement à gauche et genre c'est un endroit très centré tu vois genre tous les trucs qui gèrent le déplacement sont à cet endroit environ ok pour les droitiers pour les gauchers du coup c'est inversé c'est plus souvent à droite mais chez les gauchers ce qu'on a remarqué c'est que souvent dans la façon dont le cerveau était fonctionné c'était un peu plus bordélique c'était moins structuré et il y avait plus de parties du cerveau qui étaient activées lors de l'usage des mains gauches et on s'est rendu compte que souvent du coup le cerveau a une tendance à préférer être droitier ça arrive qu'il est complètement structuré pour être gaucher et que souvent quelqu'un qui est gaucher a souvent un cerveau qui est mal structuré en termes de préférence manuel et merci Restom pour Lost en train de parler de choses très chiantes et de poser plein de questions chiantes à tout le monde mais yo merci pour Lost ah bah on se retrouve mais t'as un de stream et vous venez au Scream quand même non ? parce que j'étais vu dans les trucs à l'eau je regarde et bienvenue au 85 viewers je suis l'un des adversaires de Nagato et Restomp vous avez peut-être vu dans le leaderboard de Scream Minecraft ou dans les runs picoonico qui regardent notamment c'est nous il sort tout le monde il fait une pause 30 minutes et il fait Scream ok ok regarde Minecraft oui oui j'ai vu ah test de faire deux tours plus rapide comme vous avez proposé oh trop bien par contre on trouve pas de game mais ouais l'histoire de le fait que les gauchers soient un peu plus bandiques c'est pas lié à la société dans l'idée non y'a pas que genre on recontent que c'était monialisé pour tous les nouveaux viewers qu'on arrive on parlait de de plein de choses mais surtout de choses chiantes par rapport à est-ce que tu fliques vers la droite, vers la gauche, intérieur, extérieur des trucs très cons on s'est pris la tête pour rien mais la fin de la discussion étant que deux souvenirs je dis peut-être des bêtises mais deux souvenirs j'avais vu un documentaire ou quoi que ce soit qui disait que les gens qui étaient droitiers avaient souvent un cerveau qui était assez structuré en terme de tâches manuelles du type genre faire une tâche manuelle dans ton cerveau active une zone très précise en mode les choses qui s'occupent de ça sont au même endroit là où pour les gauchers c'est assez commun que ce soit un peu plus bordélique que ce soit un peu le côté gauche un peu le côté droit un peu partout qu'ils soient activés pour une tâche manuelle c'est ce qui rend qu'ils sont en général plus maladroit et en général moins précis sur leur mouvement et aussi qui arrive très souvent que des gauchers ne soient pas entièrement gauchers comme c'est le cas pour moi mais puissent alterner en fait d'un truc à l'autre par exemple j'utilise avec la main gauche les ciseaux j'utilise la main droite pour en fait plein d'objets j'utilise la main droite la main gauche il y a même des trucs où j'utilise les deux genre selon je sais pas selon la première main qui part toujours que les cerveaux ont un cerveau créatif mais après justement c'est peut-être relié à ça dans le sens où vu qu'ils ont besoin vu que c'est plus bordélique bah il serait plus il serait moins dans comment dire les pensées seraient moins structurées et donc indirectement bah t'aurais une imagination plus plus accessible quoi enfin comment dire je sais pas comment expliquer je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là je le respecte très mal parce que c'est un truc que j'ai vu il y a très longtemps mais vu que c'est bordélique t'as plein de pensées parasites qui arrivent du coup plein de pensées parasites au final bah c'est plein d'idées qui ont rien à voir avec le départ donc t'as plus de facilité à sortir de des pensées traditionnelles prix gaucher, ciseaux gauchers mais genre pour tenir une raquette, une botte ou un truc comme ça c'est droitier ok bah ouais c'est ça c'est souvent le cas des gauchers là où c'est pas du tout le cas des droitiers qui souvent font tout de la main droite est-ce que tu fais tout de la main droite toi ? bah oui ma main gauche l'utilise jamais voilà genre littéralement jamais effectivement pareil au piano c'était ma main droite qui était très agile là où ma main gauche c'était une... en plus c'est un encombrement, un poids que j'utilise un poids plus qu'autre chose ouais j'essayais de réfléchir genre qu'est-ce que... quand est-ce que j'utilise ma main gauche ? je mets du swap si si quoi ? mais t'es inactif là, mets toi actif je suis actif là et oh fusion j'ai géré pour ton temps avant j'ai vu j'essayais réfléchir genre est-ce qu'il y a une situation où j'utiliserai ma main gauche pour quoi que ce soit ? sauf pour couper beaucoup de droitiers coupent comme des gauchers ah tu vas dire au dos attends attends tu parles de couper avec des ciseaux ? nan en mangeant ? ah avec un couteau ok en mangeant ? et on coupe comment ? on est d'accord qu'on coupe avec la main droite que tout le monde soit sur la même guerre d'onde de quoi ? on coupe avec la main droite ouais d'accord moi je coupe avec la main gauche attends moi je coupe avec la main gauche oui je suis tout le temps obligé d'inverser au restaurant d'ailleurs et beaucoup de droitiers je crois coupés avec la main gauche coupés avec le couteau à droite c'est comme les gauchers mais moi je coupe avec le couteau à gauche c'est pas plutôt les gauchers qui font comme les droitiers ? un 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 ? c'est quoi SWAT ? nan ça c'est clair nan quel map nul moi je coupe à gauche aussi mais oui du coup c'est souvent tirer au gauche c'est serre au droite plus ou moins oui mais oui il y a beaucoup plus du coup de droitiers qui sont qui sont du 90-10 et beaucoup plus de gauchers qui sont genre du 60-40 un peu bordéique ben moi je pense que je fais plus droitiers que gauchers tu vois oh il y a Nartax dans le game parce que j'ai vraiment beaucoup plus de d'objets que j'utilise avec la main droite ben en vrai tenir ta sourd avec la main droite ça va être un gros choix comment ça va ? comment ça va ? comment ça va ? ben j'ai jamais essayé avec la main gauche je devrais essayer en vrai une fois bon déjà je suis pas sûr que t'as sourd et puce bah c'est vrai je crois pas que t'as sourd et puce mais il faudrait que j'essaie une fois parce que j'ai vu la sourd de Nico et ouais elle est pas homologuée pour les droits et ouais elle est pas homologuée pour les droits c'est intéressant dans un sport de devoir tester 10 minutes qu'elle main utilisée pour savoir laquelle la mieux moi je faisais tout le temps ça pareil les pieds d'appui je pense que j'ai changé chaque jour je changeais on était en EPS là lycée collège j'étais en mode oui votre pied d'appui c'est facile vous faites des tests vous vous rendez compte tout de suite moi j'étais en mode bah non perso non en fait pas normal je vais changer de pied d'appui tous les jours non mais en vrai j'imagine que j'en avais trouvé un au bout d'un moment mais il a toujours été assez imprécis on va dire t'as essayé de regarder c'est quoi ton oeil dominant ? on est censé avoir un oeil dominant en plus ah bah oui c'est pas intéressant en vrai c'est simple à faire ok tu fais ça comment ? regarde en gros fais un triangle avec tes deux mains genre en gros tu mets ton pouce ton index voilà tu fais un triangle avec tes deux mains mets un objet dans ce triangle et ferme un oeil ferme l'oeil droit ferme l'oeil gauche et en gros l'oeil c'est l'oeil droit voilà moi j'ai compris avant que t'aies fini l'explication t'inquiète bah c'est mon oeil droit ok et du coup ça fait quoi ? bon j'ai rien si ton oeil dominant ok alors ça fait que l'arme en gros ça fait que après c'est un truc que j'ai jamais genre apparemment il y a des trucs scientifiques tout ça prouvés genre par exemple tu vois sur CS tu as pas mal de joueurs qui changent l'emplacement de l'arme en fonction de l'oeil dominant ? oui parce qu'en gros si ton oeil dominant c'est le droit et que ton arme t'as une énorme arme à ta droite ça fait que tu as moins de perception euh de perception de ton décor ouais et du coup c'est moins de réflexe etc mais bon pour moi c'est du bullshit enfin ça fait sens mais genre pour moi c'est vraiment juste de la préférence genre par exemple moi mon oeil dominant c'est droit comme la plupart des gens mais genre je peux pas jouer avec l'arme à gauche impossible j'ai jamais essayé toujours jouer avec droite parce que j'ai peur de jouer tu peux pas changer ouais tu peux pas changer comme dans Call to Arms par exemple bah c'est vrai XD par contre tu peux te faire rembourser sur Steam très rapidement ouais quoi ? non l'oeil est pas parti moi c'est gauche ah ok je sais pas ce qu'il peut faire que ça change je sais pas c'est compliqué hein le cerveau enfin c'est vrai genre typiquement je me demande si un gaucher devrait avoir son oeil dominant à gauche ou genre si ça marche comme ça devrait comme si il y a une normalité là qu'est-ce que t'es en train d'essayer de dire là j'essaye de trouver une logique dans les choses c'est pas tranquille non oh il était caché ? il m'a fait trop peur oh il y a un le il y a un Oh ! Non ! Oh ! Je pense pas qu'il me pousserait Ok Ecoutez, en tout cas cette discussion sur le gauche et le droitier M'aurait pas fait apprendre grand chose à part que je suis encore plus débordé Et que je fais arrêter de me poser des questions Mais c'est intéressant Ça m'a eu ? Je pense que c'était un ou pas ? Mais c'était intéressant, non ? Je pense que tu dois avoir un meilleur truc sur internet pour l'assumer Ouais mais après c'est dur de De savoir, de déceler le vrai du faux D'ailleurs j'ai vu une vidéo YouTube très intéressante Qui disait que Jusqu'à 80% des recherches Scientifiques publiées aujourd'hui Seraient fausses Ah ouais ? Ouais A cause d'un phénomène qui s'appelle le P-hacking Dans la recherche scientifique Ok Alors j'ai probablement très mal expliqué un phénomène très complexe Donc ne m'insultez pas Et je vous conseille fortement la vidéo de Veritasium Si le sujet vous intéresse vraiment Le P-hacking c'est Comment tricher les statistiques Comment essayer de forcer des anomalies statistiques Ou en gros pour que Alors je vais très mal expliquer et faire énormément de raccourcis Parce que je me souviens pas de tout Mais en gros Il y a une certaine marge au bout duquel Si ça sort Genre t'as un groupe test tu vois L'effet du truc c'est 50% Dans le groupe test Bah si Tu dépasses une certaine marge Je sais pas exactement comment c'est La valeur P tu vois Qui doit être déterminée Si ça dépasse cette marge L'étude est valide tu vois Genre on considère que l'effet n'est pas aléatoire Et du coup Que ça a vraiment un effet tu vois Et Que du coup tu peux dire genre que Par exemple un tel Ça a eu un effet positif Et comment tu peux comment dire Tricher un peu cette valeur C'est Que de plus en plus de recherches Au lieu de te dire Tu vas par exemple Tester l'effet du chocolat sur La perte de poids Tu vois par exemple ça c'était un exemple Où il y avait eu une recherche scientifique Qui a été publiée comme quoi Le chocolat noir c'est perte du poids Et du coup tu peux dire Au lieu que quelqu'un fasse la recherche En mode je vais faire un groupe où Il mange normalement Un groupe où il mange comme d'hab Mais avec un peu plus de chocolat Et on va tester le poids En fait ce qu'il faisait C'est qu'il testait jusqu'à Entre 16 et 18 indicateurs différents Et s'il y en avait Un des 18 Qui avait une anomalie statistique Et bah il l'utilisait Il publiait une recherche dessus Au lieu de tester quelque chose de précis Ils vont tester Plein de choses Vaguement Et s'il y a une anomalie statistique Ils vont considérer que c'est vrai Sauf que plus tu testes deux choses Plus t'as de chance Qu'une anomalie statistique arrive Oui Et voilà Ça part de là C'est ça Ça s'appelle ça le pihacking Et après il y a le fait que Evidemment la communauté scientifique Est fortement poussée à Produire un papier Qui Bah notamment Donne envie d'être publié Tu vois Potentiellement des théories Un peu plus farfelues Donc il y a plus de gens Qui vont tester des théories Qu'on pense fausses Pour essayer de trouver Quelque chose de vrai Qui est pas vraiment vrai Genre le chocolat noir Son effet bénéfique sera santé Même si Attention Je dis pas que Qu'il y a rien de bénéfique dedans Mais je dis juste que Du coup Par exemple Ça fait pas perdre de poids Et qu'ensuite tu peux dire Bah il suffit de reproduire Le truc Tu vois Reproduire les tests Sauf que Très souvent Les études de tests Ne sont pas publiées Parce que Bah pas intéressantes Parce que soit Tu retrouves la même chose Et dans ce cas là On s'en fout Donc tu as perdu ton temps A reproduire une expérience Pour rien Soit elles prouvent l'inverse Et souvent Bah On s'en fout un peu aussi On est en mode Bon bah C'est pas vérifié après ? Bah non Et oui Moi aussi j'étais pas au courant Maintenant Ça l'est un peu plus Mais Il y a une époque Où ça l'était pas du tout Tu vois C'est genre L'étude est vérifiée Et on va pas refaire les tests Tu vois Parce qu'évidemment C'est chiant ça prend du temps Ça prend des mois des fois Des années Faire une expérience Genre qu'il faut ces chiffres Pour regarder leur avance Bah il y a plein de petites techniques Comme ça Ou genre C'était quoi l'autre technique ? C'était aussi essayer d'avoir Bah un groupe de personnes Le plus faible possible Parce que plus t'as Moins tu testes deux gens Plus t'as de chance Que Bah les effets statistiques Soit appuyés Tu vois Alors si tu testes Un milliard de personnes Il y a peu de chance que Si c'est faux Que ça soit vrai Là où si tu testes 10 personnes Ça peut beaucoup plus arriver Qu'il y a un effet bénéfique Sur un truc Qui était détecté Alors que non Voilà C'était un truc assez intéressant J'ai probablement très mal expliqué Mais si les sujets vous intéressent Je vais vous envoie une vidéo Après cette game Qui vient d'une chaîne YouTube Que je regarde beaucoup Qui est très intéressant Attends 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 viens où je suis là C'est où ? Regarde les deux mecs Ils sont en bas Ils sont en train de camp Nos deux potes Il y en avait un dans le coin droit Un dans le coin gauche Bah non Oh c'était pas une tête ça ? Oups Oh ! Oh j'ai stick ! C'est une C'est vrai qu'il faut que je cache mon retour Parce que J'ai raté ça Par contre il y a trop de rochers qui tombent Ça fait Tout trembler C'est moi qui tire sur tous En même temps la position où je suis Un peu terrifiée Que là il y ait des trucs qui me conditionnent Non mazuli Dans la revue où les rédicteurs ne reverfient pas Ne reverfient pas Gaga Ne reverfient la cohérence du propos et l'analyse des résultats Quand c'est casé sur une expérience Ils peuvent pas refaire expérience souvent Oui en plus de ça Ça arrive souvent que Certains procédés Ou certaines solutions utilisées Dans les trucs de physique etc Soit Que genre ça arrivait Il y a un chercheur qui faisait ça C'est assez Genre il a fait des expériences Basées sur une solution Enfin pas copyright C'est quoi le terme ? Euh bon on va dire copyright Copyrighté par lui-même Rejeté Rejeté par lui-même Et dont la solution Enfin dont la composition exacte est cachée du coup Ou il est propriétaire du truc on va dire Et donc si quelqu'un veut refaire son expérience Il est obligé de lui acheter les droits Pour utiliser sa solution Genre pour reproduire son expérience T'es obligé d'acheter les droits au mec Pour pouvoir les faire dans la même condition Sinon il peut toujours utiliser le terme de Bah non il a pas utilisé ma solution exacte Donc il y a vraiment des pratiques Que tu peux avoir assez euh Ouais Borderline quoi Y'a un mec là non ? Non il y a un sniper Oula terrifiant ce bruit Oh ! Il est monté ? Qui ça ? Oh ! J'en avais pas vu ! Oh j'suis trop con il est descendu par la gauche ou la droite Ouah ! Oh ! Il t'a pas tué ? Non ! Allô ! Allô ! Allô ! Allô ! Allô ! Allô ! Oh j'ai raté C'est clairement moi qui roule les grenades Je pensais pas que t'aies les poches Il est descendu je crois Allez je descends Et pas tous les domaines comme certifiquement Quasi purement théorique Donc y'a quasi aucune expérience C'est basé sur la démonstration uniquement Après ça c'est Pour ça que quand on Pour ça que sur certaines recherches ça dépend fortement Y'a des milieux genre en mathématiques Oui la plupart des papiers sont pas faux Parce que Rien qu'en voyant le papier Tu peux refaire expérience chez toi Mais c'est dans le cas de la physique Ou notamment sur les aliments etc Les conditions exactes Ca prend des fois des mois Et étudier etc Donc la plupart des gens ont Littéralement la flemme De refaire expérience Et surtout c'est des expériences où c'est facile D'avoir des anomalies statistiques Genre sur une période de 6 mois Tu testes une vingtaine d'indicateurs Entre le poids, un rythme cardiaque etc Y'a forcément des anomalies scientifiques Enfin des anomalies statistiques qui vont apparaître Parce que C'est les stats quoi Ah elle me revient dessus Non Mais d'ailleurs il avait fait Autre euh, je fais de la pub au youtubeur Non pas qu'il y en ait besoin Mais il avait fait une vidéo notamment sur les maths Sur euh... Qui s'intitule les ? Les maths ont une... Euh... Fatal flow Ce serait quoi le... Une euh... Un défaut fatal Ouais un défaut fatal Ca fait très bof en français mais... Une euh... Une faille ! J'allais dire weakness mais... Non non plus Plus une euh... Une faille Ouais Y'a des papilles qui poussaient par le lobbying du marché Oui voilà en plus y'a ça tu vois Oh je peux faire ce truc Et surtout qu'aussi un autre phénomène qui fait ça c'est que Imaginons que tu testes en recherche Euh... Imaginons que tu testes Je reprends l'exemple du chocolat noir Mais tu testes les effets du chocolat noir Tu trouves que y'a pas d'effet sur le poids Bah du coup ta recherche tu l'as... Tu la publies pas Alors si quelqu'un va retester après et qu'il prouve que oui Dans les archives y'a qu'une recherche qui prouve que oui Y'a pas les recherches qui ont prouvé que non Parce que quand tu fais le test et que ça marche pas Bah généralement J'appuie sur tous les couteaux Généralement tu vas pas la publier Tu en vas déconner la tentation Gagné Next kill wins Non Y'en a je plus Attends Oh Mais très sympa Je vous envoie vers la vidéo dont on parlait sur les recherches C'est super qui s'appelle veritatium Très intéressant Je recommande à tout le monde Il faut que je trouve par contre la vidéo exacte Euh... Y'a quelqu'un qui a écrit dans le chat ? Non Non Regarde pas les stats J'ai quitté Trop tard Dans quoi il y avait quoi ? J'ai été en 14-18 Rien 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 J'ai même pas dit possible de voir dessus Je suis mort Je trouve même pas la vidéo Allez good luck Nartax Allez plus populaire Mais Je trouve plus la vidéo Il y en a fait trop aussi Ah Ah Pardon ça c'était son truc Voilà c'est bon je vous envoie le lien du coup Pourquoi la plupart des recherches publiées sont fausses Non est-ce que la plupart des recherches publiées sont fausses C'est intéressant Voilà Pardon Attends on a le lobby Qui c'est qui doit faire la game ? Ah non c'est moi Oh merde attendez faut que je fasse la game Oh je suis vraiment mauvais à l'host Multijoueur Non pas partie sociale Partie Multijoueur personnalisé Allo 2 Anniversari Alors Dans notre lobby Il y a Trac Cresco Fastfire Et Lyodard Et après les autres c'est des gens moins souvent là Du coup il y a Nagator Estom Cosmos J-I-L Je sais pas comment on prononce Quelle fusion Westator Ok Ok On a le lobby le plus stack Parce qu'en fait il y avait 5 équipes très fortes on va dire Et on a le lobby le plus stack parce que Alors Y'a Euh Attends déjà je vais faire les settings Ok une de temps de 10 minutes c'est ça ? Je crois que c'est ça Donc faut que j'invite Eliodar Invité Trac Invité Ça c'est bon Nagator et Stump On est juste allé attendre mais je crois que je les ai en amis Cosmos J'ai peut-être pas Euh Xbox Game Bar Qui veut pas s'afficher Pourquoi ça marche pas ? Ah c'est bon Euh Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont repris le training Bah là il y a 12 équipes inscrites ce soir On va faire 2 lobbies Ouais j'ai une demande de message Y'a Nightbirge qui m'invite pour un chat Ah oui mais je viens de voir j'ai plein de trucs sur De demande de message de bot sur Xbox Je viens de voir Euh Ah Blackbird Suivre Freshfire aux ajoutés en amis Suivre Euh Mais j'espère que ça va se mettre à jour à droite Oui ça se met à jour ok Pourquoi personne ne me rejoint pour l'instant ? Euh Parce que Blackbird m'a ajouté en amis Euh Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Blackbird c'était quelle équipe ? C'était Mais il est même pas dans mon truc Je crois Il me faut un cosmos ou un truc comme ça Euh Il est bordé Il est bordé Dans ce screenshot Copier l'image Enfin ouvrir Ouvrir le lien Voilà carrément Ça je l'ai à droite Du coup pourquoi personne ne me rejoint ? Invité 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 Euh Ah mais il faut que je regarde le truc d'inscription c'est vrai Merde il est avec moi lui Non il y a de l'autre côté Mais je crois que les serveurs sont down Non ? Je crois qu'il y a un but problème Ah non c'est bon il veut d'arriver Auxième rejoindre Oh Ça c'est le doux bruit euh Ok Il y a vos game bar On va accepter l'invitation Merde j'espère qu'il m'a pas invité Non mais il m'a invité C'est moi qui dois faire le lobby Hop on ouvre l'application Xbox on va rajouter tout le monde en ami Je vous jure je suis pas débordé tout se passe bien Euh social Comment ça fonctionne cette merde ? Trouver plus d'amis Trouver plus d'amis Suivre Oh ça frise tellement Pourtant j'ai rien de lancé Ah si j'ai encore Non c'est OBS ça Blackbird je suis Euh le reste c'est n'importe quoi je m'en fiche Euh trouver des amis Mais comment je peux juste Ok Ok Suivant Suivant Sors Ah Moi je trouve pas Jay il est C'est vrai que mon profil a été changé 7-5-0 7-5-0 C'est vrai que j'ai changé Euh Mais j'imagine que c'est Non Xbox c'est fermé Non Xbox c'est fermé D'inquié D'inquiéter pas tous les bruits Windows c'est rien c'est juste euh application Xbox d'ailleurs je vais enlever son système Au bout d'un moment c'est fiant quand même Pas de notif Euh suivre ok Ok Ah c'est bon Elle fusion je crois que c'est bon Et c'est Nagato restump le dernier qui me manque Restump j'invite Et pourquoi JL je le vois pas quoi Je suive de nouveau Ok De nouveau Ok Par contre la Xbox c'est une catastrophe Euh Cosmos Invité Et Cosmos il est avec Jay c'est ça Oh on va voir toutes les équipes c'est bon Nous on est quelle couleur ? On est vert Change les équipes Prends vert Allo ? Ah oui c'est parti en fait il m'a laissé dans la merde hein D'accord Prends vert Les couleurs sont pas les bonnes par contre on peut éditer Ah oui fusion tu peux Tu cliques sur Regarde je te montre c'est pas de son tu vois Tu cliques sur ton pseudo Changer les équipes Et tu peux choisir après Euh On va vite fait par contre Regardez les petits spawns Allo ? Paf Alors On spawn Ah on spawn QG Putain mais on était vert la dernière fois Faut qu'il change son algorithme hein Ça commence à me faire chiner tout le temps lui-même Bah Euh C'est vrai comment il y aura d'équipe pour un lobby pour le gpc On sera à 6 puis 4 Et yo apprové technique Donc il y a qui d'autre ? Il y a vert On va faire comme ça On va faire comme ça Il y a bleu ils sont là-bas Ok Doré Ok Il y a rouge Il y a marron Il y a pas de mauve dans le lobby Du coup on a le sniper QG free Par contre il y a orange qui sera au mid Je pense que le meilleur play c'est 100% de jump au sniper Mais qu'est-ce qu'on fait après ? On remonte QG Redis On est vert Tu te souviens que c'est vert ? C'est pour soter sur le sniper QG Oui On remonte QG Que si ouais De toute manière c'est même cette après dernière fois non ? Ouais A la seule différence que Il y a pas de violet devant nous Donc on sera vraiment solos pour On aura le sniper gratuitement Par contre il y a une équipe dorée qui est au milieu de la map Ou orange c'est plus l'une des deux Et il y a marron qui va arriver QG D'ailleurs qui est marron c'est ceux qui sont dangereux Et l'autre équipe dangereuse c'est les bleus donc ils sont au bout de la map Ok Est-ce que c'est bon pour les couleurs ? Non Pourquoi ? Il y a deux équipes rouges alors que ça devrait être uniquement Fuzio et Tator Donc c'est Cosmos et Jay Ah Cosmos et Jay sont censés avoir une autre couleur Rien C'est quoi je peux pas écrire ? Oh ça on fait le chat Ah ça on fait le chat Cosmos Faut que vous mettiez En orange d'ailleurs la map faut que je mette la bonne zénith anniversaire de zénith ok je sais pas si la question c'est comment on fait alors alors sur la liste des joueurs clique sur ton pseudo et sur changer d'équipe comme ça c'est ça à peu près c'est la liste des joueurs ? non c'est en haut à droite toi ? clique sur ton pseudo, enfin en haut à droite quoi c'est la liste des joueurs en haut c'est ça quoi, la liste des joueurs tu cliques sur ton pseudo euh... ben moi je sais qui est en haut à droite dans mon écran ouais c'est la liste des joueurs, ma session de jeu quoi ah non mais parce que vous vous avez la liste des joueurs au milieu moi je l'ai pas c'est vrai mais oui en haut à droite ok tout le monde est orange ok merde bah écoutez je pense que c'est bon je vais hop l'interface du jeu est mal faite c'est terrible ouais je vais mettre mon chat comme ça, comme ça je ne vois pas mon retour et ça me fait balaguer euh... je ferme ces conneries d'Xbox qui traînent ok et je ferme ça aussi parce que je ne veux pas le voir hop donc qu'escro ils m'ont dit oui Eliodar Eliodar m'ont dit oui fusion il me manque Diogostator, un des deux ah c'est bon suffit de spammer assez mais vraiment on peut pas ok go on y va c'est chiant d'être lobby lead après de toute façon il faut être prêt parce que le jour J on sera probablement lobby lead ce qui donne généralement c'est lobby 1 tes lobby leads en vrai c'est le mieux c'est le mieux parce que les lobby 1 c'est ceux qui ont le plus d'intérêt à ce que ça se passe vite les siddins c'est ceux qui ont le plus d'intérêt à ce que le truc se passe vite du coup ils m'inquiètent pas c'est vrai t'inquiète pas qu'elle est ici là on était là on était admin de tournoi en fait on était là on disait oui vite faut que vous rejoignez faites ça faites ci ouais allez c'est parti vas-y go drop sur le sniper après on est pas obligé de drop tous les deux sur le sniper pas obligé effectivement moi j'y vais tu y vas ? putain j'ai tellement peur de sauter j'ai raté j'ai raté j'ai raté faut que je rentre une sous le jump j'ai raté faut que je rentre une sous le jump je suis mort au sniper de tour ok j'pensais qu'ils se battaient là bas toujours au sniper tu vois je peux être cover y'a des gens qui m'ont arrivé j'crois rien de tour ça fait beaucoup de balles du coup j'avance vas-y j'en ai plus que deux je le reset je le reset y'a un truc là y'a rien y'a rien y'a rien y'a rien pour le reset si en bas normal je vais me faire avec le milieu de la meuf ok je viens de le faire reset on s'entre tuer tu fais camp le sniper vas-y y'a beaucoup oh ils ont le sniper QG tu es en haut déjà ? non il va monter là ah ok j'y vais j'y vais beaucoup de grenade pour pouvoir aller sniper ah il a plus de munitions sur le sniper porte plus que j'ai ok ça c'est un sniper autour de ce WTB c'est un sniper autour de ce WTB ok donc c'est peut-être pas si WTB que c'est le magnum c'est pas le cas Il n'y a pas de sniper que j'ai besoin de t'aide. Je peux pas y'a des mecs. Tuez les deux. Ca me push en bas. Il y a un lance roquette en bas. J'ai pas envie de me fight. Ah bah j'ai spawn là. Et une bear en plus. Ah sniper. Sniper QG. Déjà ? Tu peux prendre le sniper je pense. Il n'y a plus beaucoup de bullets dedans par contre. Il vient de se faire reset. Ok. Sniper, trouve du coup reset. Très sad. Il y a les mecs TP avec le lance roquette. Ok. Oh bah j'y vais hein. J'y vais quand même. Tu peux pas le sniper à retour ? Non. Il a reset. Ok. Ouais. Tu peux le sniper top QG. Ok. Ok. On a sniper top qui respawn bientôt. Je peux le mettre là. Oh. Ok. Je vais pouvoir y aller potentiellement. Je campe au dessus du sniper top QG. Fin. Deux QG là. Il a spawn. Oh. Il fait gaffe un mec qui s'entourne. Oh non. Les deux spawns ici en fait. C'est trop nul. C'est trop nul. Oui le sniper. Oh mais c'est toi qui m'a envie de grenade là ? Non. Non. Sad. Je pensais pas qu'il avait atterri en haut. On a un top 2 quasi validé. Mais faut se battre pour le top 1. On bat un QG. Y'a sniper. C'est du vol. Bien. Oh. C'est le lance roquettes. Je peux juste trail les kills. Vas-y. Et je crois qu'il est rechargé. Et je crois qu'il est rechargé. Juste un huppeur. Vas-y je le cours. Il faut la boucle de 4 balles dedans. Y'a un bear red 5 kills J'arrive de te couvrir Oh je tiens c'est une roquette dessus On a 3 kills à faire Je te protège pas j'avance Je balance tout à tour Y'a 2 mecs tp 1 kill Ah j'p On a une bonne avance J'envoie des grenades Apparemment y'avait l'un d'autre qui a été à mes pieds mais j'peux pas le prendre Non Ah mais faut faire un screenshot C'est chiant Y'a toi nous C'est quoi le but du mod ? C'est tuer 50 personnes Lobby 2 Game 1 Paf Bon merde Oh Mais c'est un jeu de merde Allez c'est bon Je n'écris plus jamais dans le chat Je n'écris plus le chat Je n'écris plus le chat En fait Mais je voulais écrire J'enchaîne les games Et à chaque fois que je veux écrire Le chat se ferme automatiquement Ils auraient mis un roi de la colline Ça aurait été 100 fois plus appréciable en FFA Même en plusieurs équipes de FFA Bon Je pense pas en vrai Très bien Je pense que j'ai fait très bien Je pense que je suis nul Franchement je suis un peu nu à ma vie C'est pas mon spawn J'ai oublié On spawn pas Ok Ok ouais Je vais avec plage Euh bah attends Moi je fais les tours Vas-y Je me déteste Ils ont sniper plage Je leur ai donné Fais gaffe à plage Ouais Ouais Non Il va me tuer Quoi ? Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je comprends pas les mouf J'avais pas compris C'est toi qui a un sniper ? Ouais J'te vois littéralement J'allais dire j'te vois J'pensais pas que c'était une mère Bah il touche M'attendez pas à ça Le sniper a beaucoup de balles On peut voler Quoi ? J'entends un sniper là-bas ? Ouais y'a un sniper plage J'de bait pour toi J'troppe maintenant Je spam On est insupportable J'm'occupe de la cave Si Oui Ou j'allais chercher des munitions Ah y'en a pas J'suis trop venu putain Pourquoi il a pas avancé ? J'sais pas eu le kill là ? Ah c'est quand même Mais t'as spawn ? Ouais j'ai un spawn Il y a un tour C'est un balle con T'as besoin d'eux ? Non J'ai plus de munitions J'ai plus de munitions Ah si c'est bon Ok Sniper qui repop j'te laisse J'ai B1 J'ai B1 et fusil à pompe J'te protège que la gauche Et pas plage non plus Ok Sniper mort QG Bah y'a un sniper qui va reprendre QG hein j'pense J'te check plage J'suis avec toi Mort Y'a un mec plage J'm'en occupe j'm'en occupe tranquille Ouais J're-check à gauche J'suis check plage J'suis reviens check plage J'ai plus qu'une balle J'ai plus d'un mec plage J'm'en occupe 2 mec plage 2 mec plage 2 mec plage J'suis mort Un mort ? T'as un tué un ? Ouais ouais l'autre aussi est mort T'as eu quoi ? Euh... B1 c'est fusil à pompe mais j'suis l'un Bah j'te le... J'te prends ta B1 Ah ouais ok Euh y'a un mec en dessous sur moi J'ai une arme intéressante Oh y'a un mec sur moi Fusil à pompe sur moi J'suis mort Y'a un autre qui arrive par contre J'arrive bientôt Y'a un autre mec qui... Quoi ? Oh quoi ? Je vais tuer les deux Ok Y'a le... Sûrement le sniper qui va spawn bientôt Yes J'arrive Sniper tour Fin le balcon Je vais aller check le balcon Je vais check le plage Ouais j'l'entends J'vais le pick Sniper à spawn T'as une info sur le sniper ? Ouais il était à gauche Il est descendu Ok Oh Et à droite à droite à droite Y'a un mec Très low très low très low Oh j'vais tuer en même temps J'thp J'vais spawn bientôt Plus loin Y'a un mec plage ou pas ? Y'a un mec plage Non il est mort Normalement y'a rien d'autre J'crois Ok Y'a peut-être quelqu'un Oh Y'a quelqu'un qui arrive Tunnel Ok Non j'suis un con j'ai pris les dégâts Ouais normalement par contre Y'a un mec que plage on occupe Ok Ok Ah il est plus bas Merde Il est low J'vais lui tirer dessus J'me zette Bah j'tire sur le mec à gauche moi Ouais fais gaffe Top 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 Il mort Ouh 1 point Kill Plain de BR Pute pal Y'a un mec qui arrive à droite j'crois J'vais prendre des munitions de BR J'vais plage la tour Vas-y Pas de munitions de BR J'vais plage la tour Les snipers spawnent bientôt ou pas ? Hum C'est combien ? 2 secondes ? 45 ? Peut-être 15 secondes Ok Y'a un mec en bas de toi Non mais ça fait trop de dégâts Les snipers J'vais s'occuper de la cave J'vais s'occuper de la cave Y'a un mec qui va arriver tour J'en occupe J'vais tuer le cave Ok Le sniper est ultra loin côté usine Y'a un mec en bas j'en occupe J'ai besoin d'aide en bas Non Merci Merci J'en occupe de cave Y'a un mec Oh y'a 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 j'ai pris une grenade instant Mais j'peux le tenir Y'a un mec en haut Y'a un mec en haut Y'a un terreur Y'a un terreur Y'a peut-être monté par contre J'peux plante le mec tu veux J'l'ai mis une balle il a un HP Moi je l'ai tué Je pique à gauche Ball 5 kills 5 kills Y'a un mec plush 2 mec plush Oh et sniper usine 10 B1 en haut dessus si tu veux Ah qu'est mort Non On bloque On bloque La range Croqué, cave vers toi J'essaie de le trade Ouais je les trade J'fais le kill Vas-y GG à toi Donc j'arrive à faire un kill là, peut-être avec des bonnes grenades. Des bonnes grenades je te vole le kill. On joue clavier souris au final ? Non je pense pas. Ah faut que je reprenne un screenshot. Je sais pas s'il y a moyen de voir qui joue clavier souris. Lobby 2 et game. C'est facile ce soir, c'est des lobby de 6, c'est plus bordélique. Plus bordélique, plus facile pour les gens qui sont forts mécaniquement. Puis une minute de temps de vie. C'est beaucoup ? Oui. Alors quelqu'un peut en... Pas pire. Mais du coup il y a pas moyen de savoir qui joue manette qui joue clavier. Merde j'ai pas envoyé screenshot ça. J'ai juste écrit lobby 2 game 2. Je refais le saut. Mais cette fois je fais attention. N'hésite pas. Mais c'est à quoi tu fasses le saut ? Bah y'a... T'y vas plus vite au final. J'ai raté mon premier saut. Non j'ai raté mon premier saut ça compte pas. Ah ! T'as eu. Bon allez vas-y. T'as eu je t'ai dit. La sniper toi en fait que j'ai raté 4 balles non ? J'ai envie de mourir. Ah ouais. T'arrête pas, il est en S8. Je vais tirer très vite je pense. Ouais je me casse déjà. Quoi ? Oh je le vois pas avec sa couleur. Ouais du coup. J'vais peut-être te tuer. J'mors. Quoi ? Il est en haut. Bah il est tellement tranquille ! Comment il peut être aussi tranquille que on voit ? Ouais j'sais pas, lobby de 6. Moi ma vie elle pue trop. Oh non j'y fais personne. Ma vie cette gamme. Ma vie lion. Oh et lui il sait jouer au jeu. Oh mais c'est chiant. Pourquoi les gens savent jouer au jeu ? Je m'attendais pas à ça. On voit le team y'en a des mecs qui poussent avec des grenades et tout. Je crois qu'il y'a un sniper cuché j'suis pas sûr. Non. Oh si. Non. Du Luciole du coup. De quoi ? J'ai vu du Luciole. Oh. Y'a un mec qui campe le TP. J'le reprend quand même. C'est stupide. Non. Tu m'aimes pas ? Vas-y c'est non-clay. Save damage hein. Oh la grenade est propre. Oh la grenade est propre. Oh nice. Normalement on sniper bottom que j'vais bientôt par contre. Y'a un lance-enquête en bas. Normalement y'a plus de munitions là. Il est mort. Tu es un mec top QG. J'sais pas qui c'est. Il arrive, il arrive. Fils a pompe, fils a pompe, fils a des pompes. Il arrive en haut. Il est midlife par contre. J'suis plus trop chargé. T'as-tu un sniper QG ou pas ? Pas encore. Il vient de spawn. Non. Un peu de freeze sur le stream ? Ah ouais ? Euh bah ok. Bah désolé. En vrai j'en ai un tout petit peu moi aussi mais... Ah désolé. Y'a un mec qui te push. Timing de merde. Bon par contre j'ai fait du sale. Ok. Un sniper QG. Il avait drop pour me sauver. Oh j'ai plus de ball. Oh j'ai plus de ball. Oh j'ai plus de ball. Faller. J'en ai plus de TP. Ha. Tant de TP. Il est quand même. Ouai Nan j'fois tu en fais une grenade Ouais j'fois tu Il est low dans le tp, très low, 1hp, pas d'armes en plus Nan Il y a un sniper que j'ai C'est mort Sniper qu'il est toujours Il a sniper tour Ok On a 3 kills d'avance Tu sniper tour Plus que 5 kills d'avance Ok Je te protège Tu pick top J'occupe les mecs devant toi Vas-y Tu mors Ouais il y a beaucoup Il y a un Nan on va faire tourner ça Il y a un sniper QG Il y a un sniper QG Ok Quel bordel cette fin de game Voilà Game Qu'il fallait faire Le relobby après la deuxième map Quoi ? Je ne savais pas Il s'annule pas La dernière fois on faisait 2 sessions avant de faire des changements Il fallait prévenir avant Mais pourquoi on fait qu'une session et on relobby ? On ne fait pas 2 Le scream est censé durer 2h Je fais quoi ? Je fais... On fait le... Parce qu'en vrai on a joué à peine 30 minutes Moins de 30 minutes les 2 premières maps C'est 10 minutes chacun Ou faire 4 maps Bah ouais c'est mieux Parce que sinon c'est 20 minutes Je précieux juste du coup Dernière map avant Et changement de lobby Je prends le VA Je vais tourner Euh... Ouais En vrai je pense que c'est trop bien que je push En vrai on loue bien Je vais forcément push plage Sinon moi je prends le BR L'invisibilité et j'arrive en haut Tu peux ouais Ouais ça va prendre un temps Ouais bah vas-y moi je passe en bas alors C'est bon Quelqu'un sniper ? Bon t'as un sniper ? Ouais Arme assez Par contre j'attends juste de regen Ok c'est bon Au sens J'me suis fait bump Je sais ce qu'on vient d'lui mettre Nan J'meArt ça Dives par toi Faut que j'fasse respawn Y'a pas une arme, y'a un mec qui me push plage Je te le laisse Put balle Tu vas te tuer Y'a deux mecs qui vont me push par là, par là où je suis Ouais j'fais pas je suis avec toi T'as pu sniper on d'accord ? Non Ok ok Oh non y'a un mec tout en haut, c'est horrible qu'on le voie pas d'ici Le sniper plage va pas trop tarder à respawn J'envoie un truc dans la... Ouais moi aussi Oh j'fais de gun Hier Oh ça push Ouais Y'a des mecs tunnel aussi qui push J'vais 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 Attends par contre y'avait le... y'a un sniper hein ? Ah non c'est un... non il l'avait plus Non c'est un... il l'avait plus balle, il reset pas C'est les snipers qui reset là Vas-y Faut les stacker plage, moi s'ils le faisaient c'était gagné pour eux Il voulait pas non ? Bah si j'pense Bah si j'pense Ah ouais mais justement s'il venait sans balle... Y'a un mec qui arrive plage, derrière toi derrière toi Un canard là Un canard ? Y'a des canards dans cette game 1 Y'a un mec en haut Je m'occupe de la plage moi J'suis mort Y'a trop, y'a trop, y'a trop Y'a beaucoup Y'a trop, tout le monde qui arrive plage en fait Personne a pris le rocket, c'est une game... Tu veux ? Euh si, avec quelqu'un j'avais vu le lance rocket mais j'sais pas où il est J'ai le rocket... Je m'en... J'ai eu... J'ai eu ce qu'on kill surtout ! Oh le seul ! Nan j'ai eu un des kills je crois Ah... Oh... J'ai pris mon la rocket quand même Ah quelqu'un l'a pris Peut-être que j'peux quand même push Je gaspille pas des balles non ? Ah il avait un BR ! C'est tellement dur de savoir si il a un truc... Sniper Sniper plage Mais y'a un sniper BR qui est très... euh... Sniper l'outé et tu peux le prendre Ouais mais... Comment j'fais pour fucking pick ? J'fais pas Moi j'l'ai... Oh ! J'ai touché la rocket ! C'est que j'attire ? J'peux pas TD du tout le monde Ouais j't'ai touché Y'a deux mecs qui te push Pas TD Ok... J'fais des balles J'fais pouvoir tirer dessus et mitrailler toi même Bon bah j'me cache Nan l'flic ! Y'a plus beaucoup de balles dans Sniper Ok... J'vais aller plage avec l'épée C'est bien Ah j'suis pas bête hein... Quand même J'suis pas bête hein... Quand même Sniper... Euh... Balcon il est genre... Loin dans les montagnes J'arrive euh... Y'a un mec qui te push Vas tu es toi Il est tombé heureusement Parce que j'suis une grosse merde Oh la grenade ! Oh la grenade elle est trop bien J'suis mort fait oeuf Ah la grenade était insuline Sniper... Quoi c'est ma tête ? On en a une A Pfff... On en a une A Bah tu devrais être avenu du coup non ? Y'a un mec qui push Quoi ? Allo le jeu il a bugué ? J'ai zéro ball dans tout Je me fais tirer dessus Aller Le reste On a une bonne avance On est tranquille Comment j'ai pu faire comme plage comme ça ? Ah c'est vrai qu'on a l'avance J'ai vraiment touché aucune des deux ? Hop là Le stack Me fais push Ah l'autre pli ! J'ai réussi à survivre Oh il allait plus lui ! Ah Il me regardait Il savait pas que j'avais un HP là Je le voyais 3 kills Il y a l'lance rocket là par contre C'est fait un moment que je l'ai pas entendu Euh je pense pas Il vient de respawn devant moi Je tiens à te dire que mes maths sont exact Hop là Ça c'est touché Je l'ai raté putain je suis vraiment une merde Oh ! Next kill win ! A moi ! A moi ! Non ! A moi ! Vas-y tu dégoûtes ! Y'a personne qui pique aussi ! Mon screen 3 a fail ! Ça a pris... Merde ! Pourquoi ça l'a... Pourquoi c'était mon... Est-ce que c'est le bon ça ? Oui ! Du coup ce message je le délaite Il faut que je... Ça j'édite... Modifier... Lobby... 2... Game... 3... Et ensuite je fais... Attac... Lobby... Euh... 2... Game... 4... C'est quoi ça a pas fail ? Ok c'est bon... Cette game est une dictature... Ah ! Tu n'as même pas vu... Regarde le screenshot que j'ai pris... Caller... Pas... Bon... Oh ! Pourquoi t'as autant de kills ? Sniper ? BR... BR... Tu vois la PA maintenant j'en ai mort... C'est vrai que BR dans un lobby il y a autant de gens c'est fort je pense... Bah tu gagnes contre un sniper en fait... C'est quoi l'intérêt de jouer au sniper ? Bah tu perds contre une mitraillette au cac... Bah mais tu n'es jamais au cac... Bah c'est l'intérêt... C'est rarement... C'est l'intérêt de jouer des positions... Oh... Je vais remettre Zenith en attendant... J'ai... J'écris ? Je vais voir en changeant... Les autres ils n'ont pas terminé... Est-ce qu'il y a un mec qui stream ? Nico stream... Ils en sont dans leur... Aujourd'hui j'ai mal la tête je sais pas pourquoi... C'est chiant... Euuuuuh... C'est où les scores ? Pourquoi on va pas les scores ? Ah si... Oh ils viennent de start la game 2... Oh ils sont autant en retard là... Parce qu'il y a un mec qui a eu après le coup... Ok bah écoutez on va attendre... On va tranquillement de chill... Euuuuuh... Il y a une bonne... Pause... Je vais regarder les résultats... De l'autre lobby du coup... Euuuuuh... Fatou Sinis qui font premier de 5 kills... Ok... Ah c'était serré ? Ouah Red... Il a fait tellement de kills... Ok... Petit A qui finisse... Oh loin devant même... 9 kills... Et Red... Après le deuxième map c'est beaucoup plus... Ok... Et la game 3 c'était comment... Sinis Fatou... Ok... Et autres 40 kills... Ok... Intéressant... Bon bah en vrai... Petite pause hein... En tout cas... Un moment... illustrated... En tout cas... Un moment... Bienuros ! 2 à 1... Bon on va regarder l'autre truc, qui stream de l'autre coté, c'est Nico j'crois, on va regarder qui va gagner, pour l'instant Sinisfatou ils sont 2 fois 1er contre 1 fois 1er, je crois qu'ils sont 1er Tu regardes qui stream ? Ah celui de Nico c'est celui qui stream je crois, c'est celui qui stream l'autre lobby Ok Merde On fait quoi là, il a ouvert une porte, il a ouvert la porte en bas Attends mais, le jeu il paraît lent non ? Tu regardes jouer quand tu regardes le stream ? Euh non, un peu plus que ça Ah ouais Attends mais je l'ai aussi lent que ça hein Non, il y a un truc qui est différent non ? La FOV peut-être plus... Une FOV plus basse ? Je crois qu'il y a une FOV plus basse, ouais Je crois qu'il y a une FOV plus basse, ouais Ça dépend Ouais mais il suffit qu'il y ait une BR et t'as perdu, tu peux pas te cacher en fait de la BR C'est vrai que c'est horrible Bah c'est chaud en vrai, s'il te pique en premier Y'a pas beaucoup d'effort mais... En vrai je trouve qu'une BR ça met la pression de ouf Sniper 1 Sniper 1 Y'a le truc c'est que j'me dis si t'as QG tu veux te mettre où avec ton sniper qui pue quoi ? Je sais pas, en général En général de toute manière, moi t'ai fait que chez le sniper ici j'essaye de... Juste de me cacher et de faire le plus de kills le plus rapide possible Vu que j'ai 30 minutes de la line, ouais En vrai t'as des grosses line of sight tu vois un peu toute la map Ouais beaucoup plus que si t'es plage T'as plein target à t'attirer, tu tires juste rapidement et tu mets des têtes Ouais son buffo est différent à 100% genre j'ai l'impression qu'ils marchent à deux à l'heure C'est nul la sword par contre non ? Bah en fait c'est fort mais pas... La sword c'est pas dégueu mais... Non Mais pas là... mais pas à cet endroit de la map Imagine... Imagine le dirait qu'il est en l'air là Mais même tu fais quoi avec ta sword ? Si tu peux arriver près de plage, la plage c'est vraiment fort sword Pas pour autre la plage ouais mais genre... J'ai l'impression que tu vas juste te faire plage non ? Genre est-ce que s'il y a plus sniper tu vas rester plage avec ta sword ? Bah en vrai ouais hein C'est dur de push un mec qui a sourd de plage hein Genre je trouve que sword c'est beaucoup plus fort que pompe Parce que déjà tu peux enchaîner avec il Tu peux 1v2 beaucoup plus facilement qu'avec pompe Bah j'pense qu'il y a des pulls Oh bah ça va J'pense qu'il faut se battre Non ? Bah ça dépend en vrai Bah j'pense que sur cette map Personne je préfère jouer à la métraite et quoi sur les gens Bah si tu sais que sniper spawn dans moins de 30 secondes Je trouve que c'est ok en vrai hein Sniper c'est trop fort sur cette map je trouve hein Sniper t'as dit ? Ouais sniper Ouais bah oui c'est fort Ouais mais du coup garder le contrôle de plage Moi ce qui est horrible c'est que tu passes 15 secondes de plage Et que tu meurs au moment où Sniper respawn quoi Je suis cur du résultat du coup J'encorde les résultats et relobby Donne les lobbies d'abord en vrai Parce qu'il va pas encoder les... S'il encode le... Si on attend le temps qu'il encode les résultats En plus après faut attendre le temps Les trucs Pour les lobbies du résultat Bah balèque On va pas cider les lobbies Et quand même pas en train de faire des lobbies cidés on s'en fout Au moins qu'ils veulent faire un lobby des forts et un lobby des nuls Mais ça a pas beaucoup de sens Si j'ai euh... D'ailleurs comment prononce son pseudo ? J'arrête pas de dire Soit je dis jail soit je dis jailique Et j'ai peur que ce soit aucun des deux C'est juste jail en vrai J'ai ça va bien Ok Ouais j'ai j'ai mais vous vous avez déjà joué au jeu non du coup ? C'est vrai que généralement les gens euh... Beaucoup de gens qui ont joué au jeu Et généralement les gens qui arrivent à la première fois en scrim C'est des gens qui ont pas encore joué au jeu Mais là pour le coup Ouais les couleurs Et Nico il dit les couleurs alors qu'ils étaient marrons en fait Allo ? J'entends des excuses là Bon par contre les lobbies Pas dans ce mode de mort Ouais c'est spécial Après c'est le mieux pour le gpc je pense mais... C'est vrai Ah nouveau lobby Ah non c'est le classement Les premiers avec 200 points le deuxième ont 147 Ah bah c'est euh... Ah bah c'est euh... Trac et... Centibate j'ai oublié Merde j'ai oublié comment il s'appelle son pseudo Bah... Trac et l'autre Désolé pour l'autre j'ai oublié son pseudo Qu'écran 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 avec plusieurs équipes c'était un bordel sans nom. C'était... c'est juste Portélique x1000. C'était trop facile de... Genre pouvait avoir un v1 au bout de la carte et n'importe qui pouvait qu'il style le truc vu que tu pouvais tirer d'ultra loin. Les positions avaient aucun sens que tu spawns avec la meilleure arme du jeu. Ou ouais. Les lobbies. Du coup c'est bien Sinis, Fatou, ils ont gagné de 1 point par rapport à Nico Tita. 186, 185. Yo RoiRuboz, vous êtes bien sur Pikuniku ? On est le double vert actuel. Une vingtaine de secondes. Un peu moins. Si, un peu plus de 20 secondes. Notre pb est actuellement à 12.49. Devant celui de Bloods et Farahquafox qui sont à 13.10. Comment je change l'hobby là ? Ouais. Enfin nous on change rien. Ok. Je suis responsable lobby 1. Ah mais c'est les lobbies des... Oh mais c'est nul en vrai de faire ça. C'est pas un peu nul de mettre tous les gens forts dans le même lobby ? Bah si je pense que c'est de la merde. En vrai, pour les... Bon je le dis mais de toute façon on va le faire quand même. C'est un peu nul de mettre tous les forts ensemble. Genre autant lobby de 4 je suis d'accord parce que lobby de 4 il y a des chances qu'il y ait 4 bonnes équipes et du coup ça fait sens. Autant lobby de 6. Après c'est peut-être pour les autres non ? C'est mieux ? Ouais j'imagine euh... Votre lobby ? Ouais euh j'imagine. Mais pour nous ça n'a vraiment aucun fun hein. Probablement. Bon faut que je clique les gens... Exclure... Potita... Invité... 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 T'avonses partout toi ! Bah après on... C'est au fun nous on est là pour la win. Du coup euh... Ouais. Euh... Invité... Et j'ai qui ? Ah c'est raid après. Normalement j'ai invité tout le monde. Ouais. Un big pas très fun de... De citer les lobbies. Mais bon. Pas pour les lobbies de 6 quoi. J'imagine que c'est pas trop possible de faire différent. Ah faut check les couleurs. Il est doré non ? C'est doré. Euh... Paf. Je vais ouvrir la map. Alors... Euh... Paf. Doré. Où est-ce qu'on spawn ? On spawn juste au-dessus de... Y'a un rose, y'a un rose. On spawn juste au-dessus de lance-roquettes. Et le problème c'est qu'il y'a quelqu'un en lance-roquettes. Y'a quelqu'un raid. Y'a personne orange au milieu de la map. Y'a personne blue. Donc on a... On peut aller vers tour gratuitement. Je pense que c'est le mieux en vrai non ? Parce qu'il y'a quelqu'un raid donc on peut pas aller vers raid. On peut pas aller TP parce qu'il y'a quelqu'un TP. Au milieu de la carte on va se faire casser la gueule par les BR. Je crois qu'on est obligé de courir tour hein. C'est ça le plan de jeu où y'a pas écrit défaite dès le début de la game. C'est vrai. C'est le seul plan de jeu où y'a pas rare qu'il y'a défaite hein. Courir vers raid c'est défaite. Ils ont la BR. Courir vers les TP ils ont juste toutes les armes du jeu. Par contre pour some time c'est pas dégueulé. Ok. Euh... Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Euh... Tac. Hop. On ferme ça. Hop hop hop. Ah j'avais pas vu. Vite. Pas dose. Voilà. Voilà ma réponse. La dose d'antiphon. Bon bah on attend. Hop 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 ... 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